bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait longtemps longtemps que j'ai pas enregistré une pièce pour vous c'est carrément depuis avant les vacances et là on est en fin d'année on est fin novembre donc je fais ce que je peux comme d'habitude et aujourd'hui j'ai fait une pièce tout simplement pour vous remercier parce que j'ai 10 000 abonnés et ce nombre d'abonnés c'est grâce à vous c'est grâce à votre fidélité à la pub que vous me faites entre vous donc je suis vraiment contente et reconnaissante et je vous remercie infiniment alors aujourd'hui on va faire une pièce qui m'a été demandée à plusieurs reprises par plusieurs personnes je pouvais pas aller chercher deux ans en arrière pour vous dire le nom des personnes et c'est la ceinture de la jupe en forme et la ceinture de la jupe droite la ceinture toute simple droite c'est une pièce qu'on rajoute sur la jupe donc on fait le patron de la jupe et la ceinture droite c'est une bande droite qu'on rajoute au dessus de la jupe que la ceinture en forme c'est une partie de la jupe on va prendre les 4 ou 5 cm ça dépend de la largeur qu'on veut dès la jupe et on va faire la ceinture je vais vous montrer comment on fait ça donc on commence tout de suite donc ben voilà le patron d'une jupe c'est comment dirais-je c'est le devant le milieu devant c'est là le côté c'est là le haut de la jupe avec les pinces et c'est là alors quand on veut faire une ceinture en forme on vient fermer les penses les deux on ferme les penses et on mesure de la 5 cm si on veut une ceinture de quatre parce qu'il ya la valeur de couture de 1 à l'or et on trace c'est à dire on trace là là la même valeur la même valeur et les pinces fermées on vient couper la ceinture donc c'est la ceinture c'est une partie de la jupe et elle est en forme parce qu'elle n'est pas droite elle est arrondie comme on a fermé les pinces et à l'endroit où on coupe évidemment quand on vient couper les tissus on rajoute un centimètre sur la ceinture et un centimètre sur la jupe on n'oublie pas ça parce que sinon je vais raccourcir de 1 cm pour la couture d'un côté de l'autre et ça va pas coller parce que ça ça descend de plus autre et 3 ou plus large vers la hanche donc cette ligne là va pas aller sur celle là donc je rajoute à ça un centimètre de valeur de couture et je rajoute à ça un centimètre de valeur de couture donc ça ce qui donne ceci alors voilà voilà alors dans le cas où ma jupe est fermée en un seul morceau devant donc ma ceinture elle est fermée devant donc je coupe ou plis devant et là on a la couture de côté je n'ai pas rajouté de valeur de couture parce que sur mon patronage il y avait la valeur de couture en haut j'ai rajouté un centimètre c'est ma jupe à moi donc j'en fais ce que je veux et j'ai rajouté ma valeur de couture ici à l'endroit où il fallait à l'endroit de la coupe et vous voyez ma ceinture c'est une partie de la jupe donc il ya la pince qui est fermée là donc et ben moi pour faire ça je coupais une jupe droite c'est à dire une jupe droite une jupe en forme carrément donc voilà les pince que j'ai fermé donc je les ai fermé réellement et j'ai ouvert en dessous des pince je me suis fait une petite jupe en forme donc ça ça doit être le devant oui le devant que j'ai fait ouvert devant et ça c'est mon dos que j'ai fermé le dos c'était ouvert c'est une jupe droite ouverte derrière et fermé devant et moi j'ai éliminé cette valeur de couture de milieu dos j'ai fait mon dos fermé j'ai coupé au pli et là c'est ça nous donne cette petite jupe là et le devant c'est ça ça que je terminerai plus tard ce qui compte maintenant on va s'occuper de la ceinture en forme ça a l'air immense je sais pas si ça va pas être trop large que je vais avoir besoin d'une paire de bretelles pour porter ma jupe donc bon j'arrête de dire des bêtises parce que ça fait résolée Sophie bon alors maintenant voilà la ceinture il faut couper double deux fois la ceinture en droite on fait couper une bande de plier en deux là on peut pas plier en deux parce que c'est arrondi donc j'ai coupé deux fois le dos au pli et deux fois le devant mais c'est pas au pli donc je prends mon dos et mon devant et je vais faire une couture sur le côté là en la deuxième avec la deuxième et je vais faire une couture là et là j'ai assemblé la moitié de ma ceinture et je fais la même chose avec la deuxième pièce et je vais coudre dans ces quatre petites coutures ouvrir les coutures au repassage et je reviens pour l'étape suivante ça y est j'ai cousu les côtés j'ai ouvert ma couture au repassage j'ai mis la couture en face de la couture de deux côtés et maintenant j'ai je dois plier ma valeur de couture de ligne de deux pièces et la repasser et après je veux venir coudre là là tout le haut de la ceinture jusqu'à l'autre côté pareil donc j'ai commence d'un côté et j'ai fini par l'autre la valeur de couture pliée et du coup jusqu'à la fin de ma valeur de couture je ne descends pas sur l'autre valeur qui est libre alors et voilà donc je fais ça pareil et je reviens vers vous voilà j'ai cousu vous avez vu constater que je n'ai pas mis de toile collante tout simplement je ne mets pas de terme collant parce que mon tissu est épais mais vraiment épais c'est un tissu d'ameublement ne me demandez pas où je l'ai acheté parce que je l'ai récupéré gratuitement dans une boutique qui fermait donc la dame donnait tout ce qui restait à qui voulait ce jour là et là j'ai un ongle donc je vais dégarnir mon ongle c'est vraiment épais et là je suis bon donc je vais tourner ça c'est le devant de ma ceinture alors ça c'est le devant de ma ceinture la partie qui va être préparée donc je viens sur le dos de la ceinture et je prends la valeur de couture et la ceinture et je vais faire une couture nervure là pour stopper ma couture là une couture de bascule comme on appelle ça là ici et je vous la montre tout de suite une fois que c'est fait là l'autre côté pareil je crante bien je coupe pas ma couture je plie je plie et j'ai bien tourné ça c'est fait ça tourne pas comme je veux mais voilà ça c'est des choses qui arrivent ça fait rigoler Sophie écoute très bien mieux que je dirais que c'est l'élève qui a dépassé le mètre maintenant et puis là ça c'est mon devant donc je vais venir faire ma couture de bascule et ma couture de bascule on la commence là où on peut c'est à dire on peut pas la commencer au premier millimètre on la commence là où on peut positionner le pied de la machine je fais quoi avec des bleus marines le vert c'est joli pour que vous vous voyez et puis le vert avec le vert c'était trop fan pareil la fin là où on peut s'arrêter on s'arrête on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout on va éteindre ce truc là qui est géniose après et là ma couture de bascule elle permet à ma ceinture de rester à sa place de ne pas bouger elle lui donne une tenue ma ceinture est préparée il lui manque que ça a plié à repasser le 1 cm donc maintenant je vais posséder au montage de cette ceinture sur la jupe et pour le montage il y a plusieurs possibilités alors on va commencer par le cas de ma jupe le cas où il y a une fermeture sur le côté une fermeture invisible le cas où j'ai une doublure donc je vais vous expliquer le tout on va commencer par le plus simple c'est la version de ma jupe là que je viens de faire qui est ouverte devant et après j'ai je vous dirai tout sur les autres donc ma ceinture est préparée elle est prête au montage ma jupe est ouverte devant ma ceinture je mets ma ceinture le dos de la jupe face à l'endroit de la ceinture envers contre endroit et je viens positionner mon devant parfaitement collé comme ceci devant à côté de la couture de devant de ma ceinture parfaitement là ma couture va commencer là et je n'ai pas beaucoup de repères avec cette jupe qu'il n'y a pas de pince et qu'il n'y a rien sauf que là j'ai la couture de côté avec la couture de côté là couture passe à la couture et je ne travaille pas proprement il y a des laissées aller je mets des épaules là c'est arrondi mais il ne faut pas avoir peur il suffit juste de mettre bord à bord le tout voilà ne me tenez pas au bout de et comme tout j'ai l'autre côté qui va venir sur l'autre côté pareil hop pareil là on a l'impression que c'est arrondi que ça ne va pas aller mais si ça ne va pas je peux bien travailler et puis je viens comme l'autre là c'est parfaitement en devant de la jupe longe bien ma couture de devant de la ceinture voilà et je vais épingler cette partie là je vais coudre dans le sein de la machine je vais coudre ça je reviens vers vous pour placer ma ceinture au dessus et faire de surpicure ou pas et vous expliquer le reste bon j'ai piqué ma ceinture voilà maintenant j'ai les points là à bien plier vers l'intérieur pour faire ça comme d'habitude pour faire proprement là sauf que j'ai une épaisseur énorme ça m'étonnerait que ma vieille machine marche là dessus donc pour une fois il n'est pas coutume on va on va enlever un peu de tout ça on va enlever un peu là et là je vais faire ça et là j'ai un peu moins d'épaisseur et là c'est bien posé c'est bien confortable voilà voilà c'est un côté l'autre je vais venir faire la même chose si j'ai plié tout je vais constater la même montagne d'épaisseur donc je vais faire la même chose je vais alléger tout ça voilà C'est parti. Je ne veux pas vous faire une vidéo sans fin, évidemment je vais placer tout le reste, je vais placer ma ceinture et je veux venir coudre nervure sur les quatre côtés. Après ma jupe est pratiquement finie, en tout cas le haut est fini, je constate que ma ceinture est à la même taille, là et là, donc tout va aller bien. Donc là, je vais finir ça en nervure tout le tour. Maintenant, ça c'est le cas de ma jupe. On va voir les autres cas. Voilà, donc je vais chercher autre chose pour vous montrer si j'ai une doublure, si vous avez une fermeture, parce que moi je vais mettre des boutons ou du bouton pression là. Donc la finition que j'ai faite, ça va avec ce que je vais faire. Mais si vous allez faire une fermeture ou avoir une doublure, ce n'est pas la même chose. Et bien voilà, ma ceinture est finie. Donc j'ai monté l'arrière de la ceinture avec le dos de la jupe et j'ai rabattu pour le dessus. Et j'ai surpiqué en nervure tout le tour. Donc là, ma jupe est faite. Supposons que vous avez, moi j'ai une ouverture devant, je vais mettre des boutons ou des boutons pression, je ne sais pas ce que je vais mettre pour le moment. C'était la ceinture en forme. La ceinture en forme, c'est fait. La fin de la jupe, on verra bien. Maintenant, voilà une ceinture en forme sur une jupe et une fermeture invisible. Alors, je viens coudre dans ma fermeture invisible. Et derrière, je suis obligée de mettre endroit contre endroit. Si j'ai une fermeture, je ne peux faire que ce montage-là. Je ne peux pas venir monter le dos du ceinture avec l'envers de la jupe comme j'ai fait sur ma jupe, celle-là. Je suis obligée de mettre endroit contre endroit parce qu'il y a ma fermeture qui va venir se coudre-là. Autrement, je ne peux pas poser ma fermeture. Et la finition de la ceinture, je ne sais pas si vous vous souvenez ou vous avez vu. On élimine la valeur de couture et on va venir coudre la ceinture avec la valeur de couture et la fermeture. Comme ceci, j'avais cette pièce que j'avais appelée encolure et fermeture invisible ou fermeture invisible et encolure. Je ne sais pas comment je l'ai appelée. Alors, voilà, je vais vous montrer. C'était ce montage-là. Ça, c'est le montage de la fermeture et là, c'est la deuxième partie de votre ceinture ou l'enforme de votre robe. Et vous venez la coudre avec la fermeture et la valeur de couture. Et après, je peux la démolir. Je mets une pièce d'étude. Et cette pièce, comme la ceinture de la jupe, on enlève la valeur de couture. On enlève le 1 cm. Donc, ma fermeture, après le dos de la ceinture ou l'enforme, que j'enlève la valeur de couture à la base, je viens de le coudre avec la fermeture. Après, je plie sur la couture de la fermeture, je plie ma valeur de couture et je viens coudre là. Et quand je plie et je tourne, j'ai une fermeture et une ceinture propre. Plus maintenant, mais de l'autre côté, ça l'est. Donc, ben voilà. C'est ça que vous devez faire si vous avez une fermeture à faire avec votre jupe. Maintenant, vous avez fait votre... Vous avez cousu l'endroit avec l'endroit. Et vous avez fait votre fermeture. Vous avez mis l'autre côté de la fermeture de votre ceinture. Tout est fait nickel. Après, vous n'êtes pas obligé de faire des surpécures. Vous pouvez coudre dans les sillons. Là, c'est cousu dans le sillon. Et il n'y a aucune couture sur la ceinture. Il y a la couture de bascule et il y a la couture qui était dans le sillon là. Et ça, c'est pour tout ce qui est en lénage. On ne peut pas se permettre de mettre des surpécures là-dessus comme une jupe en toile. Donc, ça, c'est dans le cas où il y a une fermeture. Maintenant, imaginons que j'ai une doublure. On va encore défaire quelque chose. Voilà. J'ai cousu ma... Ça aussi, c'était fini dans le sillon. Alors, là, j'ai une doublure. Qu'est-ce que je fais pour... Qu'est-ce que je fais de ma doublure, déjà ? Voilà. J'ai cousu ma ceinture endroit contre endroit avec ma jupe. Et je viens de l'autre côté, dans le dos. Et je mets ma doublure. Endroit de la doublure contre l'endroit de la ceinture, dans le dos. Et je couds. Ma doublure. Maintenant, j'ai une doublure. Je peux mettre ma valeur de couture vers le bas. Ça allégerait. Au lieu de la laisser dans la ceinture, qu'il y a ça dans la ceinture, ça en fait trop. Mais avant de la laisser vers le bas, je surfile les deux ensemble. Et là, je peux positionner. J'ai deux valeurs de couture vers le haut et deux vers le bas. Et là, je peux venir également coudre dans le sillon. Ça, si vous avez une doublure. Maintenant, si vous avez une doublure et vous ne voulez pas de cette finition-là, vous pouvez mettre votre doublure avec votre jupe envers contre envers. Donc, ça, c'est l'endroit de la doublure et ça, c'est l'endroit de la jupe. Là, c'est cousu avec la ceinture. Ici. Voilà. Et là, vous venez plier votre ceinture. Et vous pouvez coudre dans le sillon également. Et c'est toujours nickel. Donc, vous avez plein de possibilités. Vous avez plein de façons différentes de monter la ceinture en forme. J'espère que je n'ai pas oublié la moitié. Parce qu'avec ma tête de vieille, maintenant, dès que j'ai publié la vidéo, je dis, ah, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça. Mais je vous ai montré trois ou quatre façons de montage différents. Donc, à vous de vous amuser, de faire de jolies ceintures en forme. Et si besoin, vous me posez des questions comme d'habitude. Je vous embrasse. Et je vous souhaite le meilleur pour la fin de l'année. Parce qu'on n'y est pas loin. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada